Comme un vol de gerfaux, hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère routaine, de palos, domoguerres, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit en ses mines lointaines et les vents alisées inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles.